Alors assurez-vous, je ne vais pas tout recommencer depuis le début, sachant que l'art de synthétiser un forum qui vient de se dérouler durant 4 heures, qui était absolument passionnant d'ailleurs avec des interventions d'un très haut niveau et des débats d'une grande richesse, ça relève quasiment d'une tâche impossible, donc je ne le ferai pas. Par contre, je me contenterai d'en tirer 3 conclusions majeures, 3 lignes de force, qui pour moi guident l'action des équipes de Business France et peut-être au-delà celle de l'ensemble de nos partenaires de la Team France en Chine, dans le travail d'information et d'accompagnement que nous réalisons pour le compte des PME françaises afin de leur faire découvrir le marché chinois et de leur en faciliter l'accès. La première de ces conclusions, elle a été rappelée tout au long du forum, par nos différents intervenants, la Chine reste une destination incontournable pour toute entreprise qui s'intéresse à l'Asie. Bien sûr, ce pays connaît aujourd'hui une situation plus contrastée, une baisse tendancielle du rythme de croissance, tout cela a été dit, cela est vrai. Mais la Chine, c'est encore la deuxième puissance économique mondiale, c'est la première puissance commerciale, c'est une forte capacité de pouvoir d'achat et un intérêt fort pour des marques importées. Et la question est de savoir où on peut trouver aujourd'hui dans le monde un marché de cette taille avec une telle profondeur et qui connaît chaque année un taux de croissance de 4 à 5 %. J'ajoute que la Chine a aujourd'hui franchi un nouveau cap et qui a là aussi été bien émis en évidence dans les présentations de ce matin, c'est le cap de l'innovation, des nouvelles technologies, des nouveaux services numériques. Et c'est une évolution que personne ne peut ignorer, en tout cas pas vos entreprises. Et une part essentielle de bien comprendre ce qui s'y passe pour pouvoir mieux s'y préparer. L'un de nos objectifs ce matin, c'était de nous faire part de cette réalité au travers des témoignages et de très nombreuses sociétés et intervenants des marques françaises qui sont présentes en Chine et réalisent une part importante de leur activité dans tous les secteurs que nous avons vus. J'espère qu'elles vous auront sinon convaincus, du moins encouragés, à regarder plus près la réalité du marché chinois et pour ceux qui n'y sont pas encore, de vous y rendre et de rencontrer des acteurs économiques. La deuxième conclusion que je retire de ce forum, elle découle de la première. Pour venir en Chine, les entreprises doivent être préparées et si possible accompagnées. La première table ronde a bien mis en évidence la nécessité de bien aborder le marché chinois, d'y sécuriser son développement. Cela passe par la protection de la propriété intellectuelle, on l'a dit, par une plus grande vigilance, par une grande vigilance sur les contrats commerciaux et de coopération, par une sélection rigoureuse des partenaires locaux, quelle que soit la nature de ces partenariats. Et c'est bien évidemment le sens de notre mission à Business France que de mener cet effort d'information, dont ce forum est l'une des composantes, d'identifier les lecteurs de croissance et des opportunités d'affaires pour les PME françaises et de faciliter leur mise en relation avec des acteurs locaux. Cette action, nous la menons évidemment pas seule, mais avec l'ensemble des partenaires publics et privés de la Team France en Chine, dont beaucoup se sont exprimés aujourd'hui, les services de l'ambassade, l'Institut national de la propriété intellectuelle, la Chambre de commerce et de l'industrie France-Chine, les conseillers du commerce extérieur de la France, les opérateurs du commerce international, OSCI, les communautés French Tech, les clubs sectoriels comme le club santé qui réunissent nos filiales françaises, les cabinets conseils et d'expertise Brest, beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs très motivés, et que je tiens ici à remercier et féliciter pour leur action qu'ils mènent sur le terrain dans la défense et la promotion des intérêts des entreprises françaises. Ce collectif nous permet de développer des courants d'affaires, comme permet à nos PME et ETI françaises de développer des courants d'affaires en Chine, car le marché chinois, peut-être ne l'a-t-on pas assez dit, n'est pas réservé au seul grand groupe. Les enquêtes données auprès des PME qui font appel à notre agence pour des missions d'accompagnement montrent que le taux d'impact en courant d'affaires de celles qui entreprennent une prospection du marché chinois est parmi l'un des plus élevés du réseau mondial de Business France. Bien évidemment, cela dépend aussi de l'accompagnement et de la préparation de ces entreprises. Enfin, il y a une troisième conclusion qui me paraît s'imposer, c'est celle de la visibilité de notre action en Chine. Dans un pays de cette taille et de ce potentiel, la France doit être présente, elle doit être visible dans les secteurs qui comptent pour nos entreprises et nos exportations. De ce point de vue, l'année 2024 est exceptionnelle dans le contexte du 60e anniversaire. Plus de 300 événements culturels, vous le savez, organisés en France et en Chine. Et pour ce qui nous concerne sur le plan économique, et pour ce qui concerne Business France en particulier, nous mettons en valeur l'expertise française dans les domaines de la mode, de l'art de vivre, de l'agroalimentaire, de la ville durable, de la mobilité, de la santé, pour ne citer que quelques secteurs. La France sera notamment pays invité d'honneur à deux grandes expositions internationales au deuxième semestre, la Foire des services de Pékin en septembre, je crois que le directeur général d'Europe, d'Imovcom, en a parlé, et la Foire internationale des importations de Shanghai en novembre. Sur ces deux foires qui sont essentielles, la Foire de Shanghai, c'est la grande foire du monde. Nous aurons des pavillons nationaux et de très beaux événements qui seront évidemment ouverts à toute entreprise intéressée. Là encore, toutes ces actions ne seraient évidemment pas possibles sans le soutien de nos partenaires, mais aussi celui de nos sponsors. Je tiens à les remercier, les sponsors en particulier, pour l'aide qu'ils nous ont apportés, et notamment dans l'organisation de ce forum. Enfin, un point pour terminer, parce que celui-là n'a pas été évoqué, je crois, dans une matinée très riche, c'est celui du volontariat international en entreprise. Je finis toujours par là, mais c'est très important. Après les difficultés de la période Covid, le VIE est très bien reparti à Hong Kong, où il est très facile d'obtenir un visa. Il repart également avec un peu de décalage, mais en Chine continentale, c'est un dispositif, vous le savez, qui est très apprécié de nos filiales, des PME-ETI qui lancent leur activité. Et nous souhaitons évidemment qu'ils puissent soutenir celles qui se rendront en Chine, celles qui y sont déjà. C'est évidemment réservoir aussi de talents et de managers de demain. Et donc, pensez vraiment au volontariat international dans l'entreprise pour votre activité dans vos entreprises. Voilà, ce forum se conclut. Le programme est loin d'être terminé, par contre, puisqu'il y aura encore une session de networking et des B2B, des rencontres entre intervenants experts et grands comptes chinois cet après-midi. Au nom de Business France, de l'ensemble de nos partenaires, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, votre intérêt pour ce forum, votre implication. Évidemment, nous espérons vous revoir en Chine dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci à vous.